Professeur Belek, je regarde dans les yeux, on a passé une étape, tout à l'heure là, on ne revient plus, moi j'aime la convivialité, vous le savez très bien. Alors, le problème qui se pose, c'est que c'est les Africains eux-mêmes, certains, c'est Simon Yefou qui vienne le dire, elle le demande dans son livre, qui vende l'Afrique, aux Occidentaux, à cette criminocratie, à cette organisation criminelle. C'est un vieux problème, c'est un vieux problème qui ne date pas aujourd'hui, qui fait que comme vient de le dire, il est fou, on a encore la tête dans l'eau, et puis il y en a qui ne vont pas se gêner pour la maintenir. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose, avant de répondre, excusez-moi, qu'un des téléspectateurs qui a appelé tout à l'heure, il disait qu'il faut que les états africains frontaliers de la Centrafrique surveillent la circulation des armes qui passent par leurs frontières. Vous voyez, non, ce n'est pas la bonne direction. C'est-à-dire qu'on se répète ça, mais ce n'est pas ça. Il y a une autre possibilité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un embargo en Centrafrique. Vous pensez bien qu'aucun de ces états n'ira contre l'embargo proclamé par l'ONU. Vous voyez ? Seul un état qui a le droit de veto peut, à la limite, braver l'embargo de l'ONU. Seul un état qui prétend avoir une force militaire suffisante et qui a une base localement sur place, en jouant sur ses propres militaires, peut faire passer les armes aux rebelles. Or, l'atterrissage des armes sur les bases militaires françaises qui existent en Centrafrique n'est pas interdite par l'état centrafricain, puisqu'il y a une base militaire reconnue par la Centrafrique. Donc, avant de voir les voisins qui ne peuvent même pas agir dans ce sens à cause de l'embargo... Vous êtes en train de nous dire, si on reçut très bien, vous êtes en train de nous dire que la France n'a pas de difficulté à faire atterrir les armes en Centrafrique. Bien sûr. D'ailleurs, les scientifiques en ont parlé. Moi, je me souviens d'avoir entendu au moins Junjaoué, pour ne citer que lui, comme responsable en Centrafrique, dire qu'on a arrêté plusieurs militaires français, dont un général. Et comme il avait un passeport diplomatique, on a dû le libérer. Un général français, je veux dire. Donc, bien sûr, ce n'est pas la première fois que les français alimentent la rébellion sur place, que ce soit au Mali, avec les MNLA, qui étaient mourantes. N'oubliez pas qu'au Mali, les MNLA étaient mourants. Le Moujo a pu y avoir réglé le cas de MNLA. C'est la France, avec l'intervention qu'ils ont appelée... Cerval. Cerval d'abord. Qui, dans sa valise, a ramené le MNLA. Je connais bien ces gens-là. Pas tous, mais une partie. Je vais donner un nom de quelqu'un que je connais bien, qui était membre du MNLA, qui a d'abord démissionné, parce qu'en fait, un moment donné, le MNLA a voulu faire le pas à négociant avec le gouvernement malien, et lui, il était tellement contre. Je le connais, c'est presque comme un frère pour moi. Il s'appelle Moussa Abassarid. Je connais sa famille. J'ai été à Taboué dans son village, au Mali. J'ai fait une animation saoutique à Taboué, avec son frère, son petit frère. Son cousin, son jeune cousin, qui s'appelle Moussa Belém. Parce que Moussa Belém, son papa est d'origine de Burkina Faso, mais sa maman est une touarelle du Mali. Moussa Belém était un jeune à moi, j'encadrais. Tous ces gens-là, je ne veux pas, ils me reconnaîtront. Quand j'ai revu Moussa Abassarid, c'était à Dakar, lors du fessement, on s'est embrassé. On s'est enlacé. Donc, je peux te dire, c'est mon frère. Donc, je dis que c'est les Français qui ont ramené... Son papa même lui avait demandé de quitter. Bon, je ne vais pas aller dans les affaires de famille, de quitter le MNLA. C'est les Français qui ont remis le MNLA en selle. Parce que c'était leur cheval de Troyes au Mali. Vous voyez ? En utilisant les djihadistes, instant le MNLA, et proclamant l'état de la Zawad. Quelque chose qui n'existe pas en réalité, au niveau historique. Donc, vous voyez, ils ont déjà fait ça là-bas. Lorsque le Tchad a voulu aller au-delà, surtout illustrer le fait qu'il y a une capacité de la France à intervenir. Lorsque le Tchad, qui était sur place, a voulu aller au-delà pour enfiler les djihadistes, dans les ifhoras, la France leur a demandé d'arrêter l'action. Donc, je vous dis que l'armée française... Là, nous sommes sur François Hollande. Oui, François Hollande. L'armée française livre des armes aux rebelles. Ça, c'est clair. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, toujours une information que j'ai entendue ici, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, que Bozizé était bien dans un hélicoptère français. Naturellement, parce qu'il est arrivé... Bon, alors, tout ça, ça ne parle pas. Tout ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voyez, avant de parler de mes armes, c'est-à-dire que la stratégie qui est mise autour, les armes ne sont qu'un moyen pour l'exécuter. Donc, s'il y a la stratégie, il y a les armes qui vont aller avec. OK ? Donc, vous m'avez... La question précise. Oui. Comment est-ce que vous m'avez posé ? Le rôle des Africains. Ces Africains qui sont des vendeurs, il faut les appeler ici. On dit aussi parfois les hommes-liges. Ça, c'est un vieux problème. Les hommes-liges, bon, on a déjà trop dit cela, mais quand même, il faut qu'on dise à la maman qui écoute Afri-Média... Ceux qui sont enrôlés dans les armées, c'est ça ? Dans la rébellion ? Ceux qui vendaient l'Afrique, que ce soit dans la rébellion, que ce soit dans les establishments, il y en a. Un bon vendeur comme Ouattara. OK. Un bon vendeur comme Ouattara. Pourquoi on se comprenne bien ? Il a parlé de ça. Simon Yefou a parlé de ça. Pourquoi on se comprenne bien ? On va peut-être retourner la question. Est-il possible à un Africain quelconque, que c'est aussi le plus riche d'Afrique, d'acheter de la même façon les services d'un Corse contre l'État français ? Je n'ai pas dit un Français, j'ai même fait dire un Corse. Si j'avais dit un Français, la réponse serait encore plus émidiète. Est-ce possible à un Africain, fût-il le plus riche, d'acheter les services d'un ou de Corse contre l'État français ? Est-ce que le Corse va accepter ? Moi, je vous réponds tout de suite que la réponse est non. Ah, voilà. Si j'avais dit un Français, la réponse serait non. Un Italien, ce serait non. J'ai fait exprès du Corse, parce que les Corses, lui, déjà, pour leur indépendance. Enfin, il luttait. OK. Donc, je dis que même eux, la réponse serait non. Ça veut dire quoi ? Que nous avons subi une histoire qui commence avec la traite négrière qui a duré plus de 500 ans. On ne peut pas... Avec de telles questions, on ne peut pas éviter de refaire l'histoire. Enfin, de l'évoquer, en tout cas. La traite négrière, plus de 500 ans occidentales, suivie de la colonisation, à plein de respect, ils sont déjà là. Ensuite, ils nous instaurent l'école coloniale. Et ils nous coupent de toute proximité d'avoir des relations extérieures sans passer par eux. Ça continue jusqu'au 26 décembre avec le franc CFA. Parce que là, le franc CFA est mort quand même. Peut-être Ouattara va le ressusciter là-bas chez lui. Ça, c'est... Mais je vous relance. En fait, vous continuez dans le même sens. Ne quittez pas. Vous continuez. Mais il y a quand même un exemple comme celui de ce Couturé qui a dit je préfère, nous préférons. Il parlait pour son peuple, pour la Guinée. Nous préférons la pauvreté que d'être esclaves. Oui, bien sûr. Tout comme en Guadeloupe, il y a des gens qui se sont fait exploser en haut d'une colline. Je pense à Delgresse, je pense à Ignace parce qu'ils ne voulaient pas redevenir esclaves. Ils ont préféré se faire exploser face aux troupes de riche-pence soutenues par le traître de Pelage, l'unité de Guadeloupéen aussi. Les autres ont préféré s'exploser croyant qu'ils allaient perdre la bataille et qu'on allait les réduire à l'esclavage. On préférait mourir. Donc, ces choix-là, il y a des gens qu'on a tués ici au Cameroun. Dernièrement, le 15 janvier, on fêtait l'anniversaire du 50e, la mort de Rannes Ouadier Fouzia à Wafoussam. Avant ça, il y a eu les Moumiers qui ont sacré leur vie. Il y a eu Ouben Oumniobé, le plus connu. OK. Ouben Oumniobé, c'est le seul homme politique africain cité par Cheikh Anta Diop dans ses oeuvres. En tant qu'homme de culture et homme de culture et l'un des seuls qui demande l'indépendance à une époque où très peu d'Africains osent en parler. Sauf ceux qui ont été très long écrits. C'est le seul homme politique. Pourquoi ? Il a donné sa vie pour l'indépendance du Cameroun. Ça veut dire que dès le départ, et dans le cas du Cameroun, on peut même remonter jusqu'à l'époque, à l'époque allemande avec Rodolphe dans la manga. avec les Madolas, avec les Martin Samba, avec tous les chefs du Nord du Cameroun, qui ont lutté pour résister à l'occupation allemande, qui de protétois voulaient passer à la colonisation directe. On a lutté contre ça. Djoïa même. Djoïa, le Cétan Djoïa. Tous les Cameroun ont donné. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé pour nous, c'est que contrairement, par exemple, à la Chine, qui n'a pas subi l'esclavage. Vous voyez la densée population de la Chine. Nous, on a subi l'esclavage. Mme Diop Maes, la veille de chez Kantiop, a montré qu'au XVIe siècle, il y avait 800 millions d'habitants au bas mot en Afrique. La différence est partie où ? Sachant qu'au début des années 1930, il y a à peine 130 millions d'habitants dans tout le continent. Où est partie de la différence ? Beaucoup sont dans les océans. Les autres ont été déportés. Ils sont morts en captivité là-bas à travailler pour les... Ils les ont enrichis. Non, on s'est appauvrés. D'ailleurs, je vous signale que la traite négrière explique la polygamie dans beaucoup de régions en Afrique. Parce que dans ces régions, on trouve beaucoup de polygamie. Je parle des régions non-missamisées. Dans ces régions, c'était la monégamie qui était règle depuis l'Égypte ancienne. La polygamie est un lègue de l'esclavage. Quand dans un village, on trouve beaucoup de jeunes filles et des vieux, sachant qu'il faut établir l'équilibre et ne pas créer la désharmonie, un vieux, à lui tout seul, il doit prendre quatre ou cinq épouses. Sinon, il y aura des harmonies. Bon, je vais aller vite là-dessus. Mais comprenez le traumatisme qu'ont vécu les Africains. Dans ces contextes de destructuration des sociétés africaines, je vais vous montrer même... Vous connaissez Mohamed Ibn Mohamed Al-Fouladi Al-Kishnaoui ? Vous le connaissez ? C'est qui ? C'est un mathématicien de l'État de Katsina au Nigeria. C'est au nord du Nigeria. Mohamed, fils de Mohamed, le peuple de Katsina, c'est ça son nom. Il a vécu en Égypte. Il est mort là-bas en 1741. Il a écrit un manuscrit. C'est l'inventeur de la théorie des groupes avant Évaïs Galois. Un siècle avant Évaïs Galois. C'est en 1731. Pourquoi je parle de lui ? Je ne peux pas parler aussi de son maître, Al-Wali. Lui aussi est Mohamed. Al-Wali. Al-Wali, lui, il était l'État du Bagirmi. Le Bagirmi, c'est quoi ? C'est à cheval entre le Tchad et le Centrafrique. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'à ces époques-là, dans les États puissants qui étaient militairement puissants, on a eu ces savants-là. Ailleurs, où il y a eu des structurations, il n'y avait plus ces savants-là. La tradition mathématique est irréponnée en toute l'Afrique. Et vous voyez la densée population de Nigeria. Là, il y a les États où ça ? C'est pour dire que si vous avez des pays comme le Gabon qui sont sous-peuplés, les travages se faisaient ravage. On ne peut pas nier ce fait-là. Ça a suffisamment s'écoué l'Afrique. Et on n'a même pas le temps de respirer. La colonisation arrive. Et dès que la colonisation s'allait, ils vont nous mettre l'école de Jules Chéry. Et c'est ainsi qu'on va commencer à travailler l'esprit des gens. Donc, nous vous étonnons pas à l'Afrique. On lui a appris qu'il faut vendre son frère africain et obéir à l'ordre du colon. Le logiciel a été formaté. Voilà, ça c'est le logiciel à la fin. Avec l'édition coloniale. Après avoir bien cassé les États, leur structure, après avoir bien fatigué les gens avec le travail forcé, on a mis l'école coloniale. Et malgré ça, comme nous sommes un peu plus forts, il y a eu les Oumiobés, il y a eu les Bartini-Bolganda, il y a eu les Lumumba, il y a eu les Kwame Nkrumah et d'autres. Et qu'on puisse écouturer et bien sûr Modibo Keïta. Mais d'autres, vous savez, Okényata, Diomo Kenyata. Voilà, même Mandela avant qu'à la fin des années 80, on lui oblige à signer certains accords. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous. Sous-titrage Société Radio-Canada